ok bonjour à vous je me nomme etogo onanaïdoua formateur wingdev enfin sur les produits pc soft j'ai mon équipe et moi avons trouvé judicieux de vous montrer de façon rapide et sommet comment créer un web son propos api petit brest pour cela je vous souhaite d'abord la bienvenue à ce mini webinaires et un webinaires de deux je vous demande d'être discipliné c'est à dire vous pouvez désactiver vos micros dans de deux vous pouvez activer vos vidéos là si quelqu'un a une question à poser il serait mieux que celui-ci relève la question puisque à la fin du webinaire je donnerai un temps supplémentaire soit une dizaine de minutes pour les différentes questions alors sans toutefois tarder nous allons commencer nous commençons par la présentation d'un mini projet lui-même j'ai choisi travailler en version 23 vous allez me poser la question pourquoi parce que le numéro 2 de la France n'a pas mis vous ce matin il partage son point de vue ce matin il doit tout se dire d'Emmanuel Macron et dégage en vue de ce second tour on l'entendra peut-être avant cela Alice Barcelini on va peut-être regarder les scores et les résultats des autres candidats il y a donc ces trois chiffres et ces trois scores que je vais en donner puis tous les autres des petits scores des petits résultats en grand chère ok merci donc comme je disais tantôt nous allons travailler en version 23 ok vous allez me poser la question pourquoi la version 23 c'est simple si le projet a été fait en 23 ça signifie que si en 23 ça marche ça marchera aussi pour les autres car cela ne tiennent nous allons tout de suite commencer bon oui oui pour tout de suite commencer c'est j'ai créé j'ai une fois fait l'analyse c'est quelque chose c'est une présentation ce n'est pas une formation parce qu'il y a une différence entre un webinaire et une formation un webinaire c'est pour vous présenter une notion or une formation à dire le formateur devrait s'assurer que vous avez acquérir un certain nombre de notions alors je vais beaucoup plus utilisé l'orienter objet je vais essayer de bricoler quelque chose ainsi parce que moi je suis habitué un programme et un peu dans cette déformation qui m'a qui m'amène toujours à me comporter ainsi qu'à cela nous allons commencer alors vous constater vous constater que quand on parle de web service il n'y a pas d'interaction entre lui et donc tout ce que nous ferons ici sera métier sans les cours de métier pour ce fait j'ai fait j'aime organiser mes codes écoles modèles écoles maintenant qu'est ce que je fais c'est pas générer est ce que c'est visible parce que je pense que je vais nommer un coût j'ai demandé à ce que vous désactivez vous un micro voilà alors qu'est ce que je fais je gênais une classe générer la classe modèle et dans la classe modèle je redéfinis mes membres c'est-à-dire code écoles je vais pas appeler ça désignation ok sans toutefois tarder je viens là je crée une nouvelle méthode la méthode je vais l'appeler manager une école elle est publique oui elle est aussi globale pourquoi parce que si je ne clique pas global je ne vais pas pouvoir créer les points d'entrée ça c'est clair je valide alors je déclare je je crée une instance est un m voilà et mon contenu je dis est un bouffeur égal à web service paramètres et la constante le nom du paramètre c'est un bouffeur que je vais prendre alors maintenant j'encadre ça dans une exception qu'en exception dans donc c'est à dire qu'en exception si tout se passe bien je excusez moi je désiréalise la désiréalisation c'est prendre ce qui est dans l'instance et mettre dans un bouffeur ou de l'autre côté côté consommation c'est le contraire donc désiréalise qu'est-ce que je prends la variable c'est qui la variable c'est l'instance que j'ai créé et mon contenu bouffeur maintenant le paramètre vous voyez binet json xml moi je prends le json pourquoi le json parce que le json est un format léger alors le fait c'est maintenant en cas si si je ne désiréalise pas quel est réellement le problème et je fais web web service écrit code http le code le code http ici je vais dit 406 1 information supplémentaire qui est en quelque sorte l'erreur j'ai dit par exemple pas de contenu et au niveau du client qu'est-ce que je renvoie je renvoie pas de contenu mais là il ya il ya maintenant un souci pour être beaucoup plus courant nous allons créer une procédure globale que nous allons appeler une procédure globale comment dirais-je paramétrer que nous allons appeler au fur et à mesure alors qu'est-ce que je fais clique droit c'est normal code code procédure globale contenant le code sélectionné oui c'est normal alors je dis par exemple col réponses ou bien je peux dire col réponses j'aime souvent un peu des cols api par exemple ça c'est la collection oui voilà maintenant donc j'ai dit api et erreur voilà maintenant dans api et erreur qu'est-ce que je dis avant api et erreur je crée toujours procédure globale je dis api info voilà api info info ici nous prend quoi je peux du corps et temps c'est un entier et le message message messe est une chaîne voilà maintenant on lui dit qui va nous renvoyer quoi il va nous renvoyer une chaîne on lui dit tu nous renvoie une chaîne je mets un code code deux points les côtes entrecôtes c'est le code virgule ça c'est ça c'est maintenant l'écriture json de l'autre côté je mets message deux points voilà ok ceci étant on peut rentrer là donc je viens donc ici je dis je dis je dis code erreur je dis est un entier est un entier maintenant je dis message erreur je peux ici ou windows à cette particularité que je peux soit typé ou non donc je peux dire message généralement une façon pour dire je peux recevoir un buffer je peux recevoir une image bref je peux recevoir tout type c'est l'erreur c'est je mets un code c'est l'erreur c'est l'erreur c'est client côté c'est 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 ça c'est à paye ça c'est un cas d'erreur ce que ça va nous renvoyer maintenant je peux continuer en cas de succès En cas de succès, par exemple API, OK C'est-à-dire si tout se passe bien Voilà Si tout se passe bien Je sais que par défaut C'est 200 Et je n'ai pas d'erreur ici Ici Je mets 200 Je peux 200 Et ici je peux dire Succès Ça c'est API, OK Maintenant L'API Enfin, votre procédure pour envoyer Côté client Il faudrait aussi spécifier ça Donc j'appelle ça API Valeurs 200 valeurs Donc 200, vous connaissez pas Il faut que 200 signifie que tout est OK Voilà Je sais que c'est 200 Donc Je n'ai pas besoin De ça Ici je viens de dire 200 Maintenant Le message qui est là Je peux mettre une fois Contenu 200 Contenu Contenu Pareil ici Voilà 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 Maintenant Nous avons Préparé En En Définissant Quelques procédures Oui Bon Ici Pour ne pas trop Me déranger Je peux aussi faire pareil Voilà Alors Je rentre maintenant Dans mon code Voilà Vous allez voir Ici Donc Je dis juste Renvoyer API Comme c'est l'erreur Hein Qu'est-ce qu'il attend Il m'attend 406 Et Je peux dire Pas Aïe Excusez-moi C'est un tout court Je dis Pas de contenu Pas Pas de contenu Je dis juste Erreur info Erreur message Ok Voilà Maintenant Ça c'est Notre préparation Maintenant J'entre maintenant Dans 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 Le code Après avoir Défini Un certain Nombre De choses Alors Je commence Par vérifier Là je les recherche Je commence Par vérifier S'il y a un doublon Donc Végule Le nom De l'école Alors Ça Non École Ok D'abord Dans un premier temps Dans un premier temps Vous avez vu J'ai dit Que je veux faire J'ai dit Manager 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 C'est En même temps Modifier Dans le même code Nous allons Soit Modifier Soit Ajouter Donc Je peux aller Directement Avec Code Alors Qu'est-ce que je dis Je dis Si pas H Trouve Donc S'il ne trouve pas Une école Et il y a ce code Nous savons tous Que Nous savons tous Que c'est L'ajout Sinon Sinon La modification Ok Alors Au niveau De De L'ajout Si vous permettez Que je puisse faire Un copier Coller Au niveau De l'ajout Contrôle De Tout blanc Je Je colle Je change C'est plus Ton nom École Pardon Alors Ce n'est plus Si pas C'est Je veux Contrôle Le doublon Fin Voilà Maintenant Si pas Si Asse Trouve Je fais Renvoyer API A API Erreur Là Notre Erreur C'est 404 A la fin Je vais Vous montrer La liste Des codes HTP 404 Je dis Non Pas 404 C'est C'est Plot Le doublon Au doublon Comment je peux dire 406 Oui Je dis Cette école Existe déjà Ok Alors Quand Maintenant J'ai contrôlé Cela Je rase C'est-à-dire Hrase Ici Parfus Réinitialiser Le fichier En question Avec Des valeurs Par défaut Ok Je fais Mémoire Soussever Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il se passe Sources Voilà Non Non Mémoire Mémoire Vers Fichier Mémoire Vers Fichier À ne pas Confondre Sous Ce Écran Ça C'est Ça C'est Pour Celui Qui Fait De La PO Et Donc Il a Embarqué L'analyse Ici Là Nous Disons Plutôt Mémoire Vers Fichier Mémoire Vers Fichier Parce C'est-à-dire Je prends Je prends Toutes Les informations Contenues Dans Mon objet Que Je balance Vers Le fichier De Données Donc Mémoire Vers Fichier Une École Le fichier En Question Alors Si pas Si pas H Ajoute Si pas H Ajoute Renvoyer API Erreur C'est Une Erreur Le code Ici 500 Je fais Juste H Erreur Info Ok Maintenant Au niveau De La modification Je copie Juste Ça Je mets Là Au lieu De H H Modifie Maintenant Je ne veux Plus De Mémoire Vers Fichier Puisque Le code Moi Même J'ai Définit le code Ici Comme Comme Clé Unique Donc Je vais Définir le code Là Je dis Nom Nom de l'école Égale à Une École Deux Point Nom de l'école Ici Je dois Définir Mon code Je vais être Je vais être D'autant plus simple C'est à dire code Plus Date Date Vérantier Date Vérantier Qu'est-ce qu'il me prend Il me prend la date Système Plus Un Vérantier Un Système Et Si Vous Permettez Je vais Créer Une Procédure Dessus Quelle Procédure Globale Ah Oui Bon Ce n'est pas grave Je vais Sélectionner Je dis D'accord Vérantier Je dis Juste Qu'il Me A Que Ce C'est Rapide Comment Je dis Juste Qu'il Me Renvoie Ceci Sous- Zoo On 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 voilà quand donc je les fais alors un tout une toute dernière étape je vais je vais gérer mais qu'à dire moi même ici renvoyer api et cpd 415 ici c'est juste erreur info si vous permettez que je fais un copier en piste exception info voilà voilà notre notre première méthode qui a été prédéfinie maintenant la dernière c'est liste école ne jamais oublié global alors ici je ne vais pas utiliser de deux requêtes je commence d'abord un fadis liste école est un tableau de contenu est un bouffeur ok dans je fais ceci supprime tout alors je dis âgé les premiers âgés les premiers école rubrique côte alors je dis tant que pas h en dehors à la ligne ici âgé les suivants c'est école vigueux voilà là là ici je remplis mon tableau je devais définir une école éteint mw c'est vrai que quelqu'un d'autre peut me dire bon ben une requête résoudre tout le problème en faisant fichier véritable vous avez parfaitement raison mais ici aussi je veux aussi vous montrer comment comment on peut remplir un tableau sans utiliser la requête non j'ai dit côte école point côte le nom de l'école aussi et à la fin j'ai ajouté ça dans une école ok et pour terminer j'ai qu'en exception dans je sérialise le contenu j'ai j'ai ac et à voilà j'ai peu ok voilà maintenant on va passer à la phase de suppression c'est global un supposition qu'est ce qu'on va prendre ce code d'école est une chaîne je vais juste faire un hly recherche nom de l'école le code le code ça doit être identique c'est pas h trouve renvoyer api erreur 404 je dis établissement à supprimer n'existe pas il nous manque deux je dis c'est pas h suprime l'école numéro un coup je dis toujours renvoyer api le code 500 h erreur info h erreur info ok la constance erreur message ici on renvoie on renvoie un message ok en haut en haut on renvoie une valeur qui est ici le contenu ici on renvoie ok api ok voilà voilà donc terminé on a écrit la procédure pour ajouter en même temps pour modifier pour avoir la liste et pour avoir les détails c'est toujours la même chose alors ici maintenant nous allons définir les points d'entrée pour définir le point d'entrée je viens dans description web service clé droit nouvelle de description patient juste ok j'appelle ça et comme école je valide je veux créer un point d'entrée ici je ne gênais pas moi même j'ai défini mes points d'entrée je me demande la procédure manager une école je me demande ce n'est pas le get le get c'est pour afficher le post c'est la création le put c'est la modification ok vous allez me poser la question pourquoi la modification j'ai fait ça en un bloc non le post pour ceux qui ont fait le développement php ils savent que les données sont envoyées dans le corps or le put les données sont envoyées en clair dans le réseau donc je fais le post alors j'ai défini mes constantes je peux sélectionner bon je commence je dis isoft un webinaire un webinaire un api et là je mets école je supprime le reste je valide manager oui je soins je sonne oui je peux commenter ajouter une école si elle n'existe pas sinon modifié oui deuxième deuxième point d'entrée liste là c'est le get vous pouvez aussi commenter et dernier point d'entrée supprimer au niveau de supprimer je change je prends d'élite à c'est cool voilà voilà dans nos points nos trois points d'entrée dès que je termine qu'est ce que je fais je gênais je gênais mon web service on patiente en patiente pendant la génération voilà voilà bon on va générer un local on va générer un local il est vrai que je pouvais générer un lien on va générer un local voilà une fois généré on copie ce lien attendez je partage que vous voyez le lien en question firefox ok je valide voilà ok vous voyez voilà notre web service web service donc ce que nous allons faire rapidement c'est de tester ce web service avec postman donc nous allons tester rapidement savez postman si avec postman notre web service marche là si t'il y a quelque chose que j'ai tout sera ok Sous-titrage ST' 501